7h30 le matin à Arthès, une trentaine de kilomètres pour me rendre jusqu'au Cré-de-la-Girafe, à Navarynx. La pluie se lève, le jour se lève, mes pas vont me guider droit au but. Le ciel se lève et je me dirige tout droit vers ces immenses nuages. Il y aura de la pluie. Sous-titrage ST' 501 Le château de Maslac, bien qu'il est en mauvais état, il est quand même joli. Je vais vous prendre une photo pour vous montrer l'état. Alors que je regarde ces plantes qui se multiplient et qui croissent partout, partout où on va, je me demande pourquoi toutes les espèces, les plantes, les animaux, l'être humain, pourquoi on a tendance à se reproduire et à se multiplier. Bon, finalement c'est super simple. Pas le choix. C'est soit ça ou quelqu'un d'autre le fera et nous remplacera et on disparaîtra. Sous-titrage ST' 501 Parfois sur le sentier, c'est comme dans la vie, on a un peu marre, on est chaud, on est fatigué, on veut tout lâcher. On dit pourquoi que je marche, pourquoi pas se poser et prendre ça tranquille, relax. Pareil dans la vie, mais une fois accompli, on est tellement content et ça vaut la peine. On voit des petits points d'émerveillement en sentier et ça nous regaillardit. Sous-titrage ST' 501 Parfois sur le sentier, c'est parti. C'est parti ! Qu'est-ce qui crée des expériences fabuleuses ? Les expériences les plus fabuleuses font un appel au plus de sens possible, les cinq sens. L'église l'a bien compris, il y a l'enceint pour l'odeur, il y a la musique de l'église, il y a toute cette église qui est magnifique. Et à peu près tout finalement, on se fait douter l'hostie, etc. Donc les cinq sens où à peu près sont touchés. C'est la même chose pour les relations humaines. Les relations intenses avec son amoureux font appel aux cinq sens, alors que d'autres relations, relations d'amitié, font appel à un tout petit peu moins de sens et donc peuvent être considérées un peu moins intenses parfois. Charmant petit village de Merythane, juste avant l'arrivée de Navarrengs. Arrivée à Navarrengs avec ce vent et ces nuages qui annoncent l'orage. Ha ha! Méchant orage, tu ne m'auras pas. Je serai au jit avant. Il me reste seulement un kilomètre. Ha ha ha! Arrivée tôt après plus de 30 kilomètres, ça me permet de visiter un petit peu le centre de Navarrengs et me rendre à un endroit pour reposer mes tout petits pieds. La grande place des casernes de Navarrengs, c'est ici. Écoutez bien, écoutez bien, pas seulement le vent, il y a le cri de la girafe. Et oui, c'est l'auberge où je vais aller. Alors, j'y suis rendu, c'est juste là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501